Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est assez fait, puis je pense que je suis assez fier. Je suis assez fier de ma job, oui. J'espère que ça va donner de quoi de cool. 3, 2, 1, action. On n'a rien à voir là-dedans, nous autres. Ah oui? C'est très bon qu'on fait ça. 2, 1, action. Il y a besoin d'être bon en astille, ce roman-là. Coupé. Et c'était le dernier plan des Maîtres du suspense. Hey, il fait tout plaisir. Tu viens de finir ton combientième film en carrière? Pas tant que ça. Bien, quand même pas tant que ça. J'ai 43 ans de carrière à peu près. Euh... 20, 25, 25e peut-être? Il faudrait que je les compte. Hey, c'est vrai! Merci, Robin. Merci, mec. C'est le fun, hein? Bien oui, madame. Un plaisir travailler avec ce gars-là. Qui a pas eu de ça? Hi! C'est ce que je veux. On a cassé la claquette. Ils m'ont laissé ça, le morceau. Ça va être ton souvenir de ton film. Oui, oui, oui. C'est tout ce qui me reste. As-tu pris ta première gorgée? Je vais prendre ma deuxième life. Attention. Pour accès illimité, la deuxième gorgée. Oh, c'est fort, hein? Oh, c'est fort! Mais est-ce que ça t'émeut quand même de voir que tout ce monde-là a travaillé à réaliser finalement le film que toi t'avais en tête? Non, non, non. Ça, c'est un méchant buzz parce que j'ai été trois ans dans mon coin, dans ma chambre, à écrire ça, cette folie-là. Je me faisais être trippé tout seul et d'un coup, tu te ramasses à... Il y a 60 personnes en train de se déminer pour réaliser, pour concrétiser les folies que j'avais dans la tête. C'est vraiment un buzz hallucinant. Je crois reconnaître d'un Québécois. Bonjour. Bien dormi? Oui. Cours. Cours jusqu'à 7h30, temps de démaquiller, prendre une douche, tout ça. 7h30, puis j'ai réussi à dormir jusqu'à 1h30. OK. Alors, je suis un peu comme... Il y a comme de la ouate autour de ma tête, mais je suis en vacances. T'as remarqué qu'en sortant de l'hôtel, on dit à tout le monde « Good morning », puis il est deux heures d'après-midi. Ben oui, on s'en rend pas compte le réflexe. Tout le monde nous regarde avec des gros yeux. La femme de la chambre dit « Good morning », elle fait... Regarde-là! Voyons! Deux heures. Est-ce que vous vous ennuyez de votre petit fils? Oui! Ah oui! Ah oui! On traîne notre téléphone cellulaire, puis on a un petit film avec lui qui rit. C'est pas vrai! Regarde bien! Regarde ça! Ah! 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 Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie d'arriver d'un petit-fils comme toi? Ben écoute, ça a remplacé mon papa. Ah oui? C'est arrivé comme en même temps. Mon père a eu juste le temps de voir le petit, puis il est décédé. Alors, on s'est réalisé que la route tourne. Ben nous autres, aujourd'hui, on avait pensé à aller... il y a une grande tour là-bas. Oui, on va. La capitale, c'est ça? Ben c'est ça, c'est une grande, grande tour. Au 24e, on peut avoir une vue sur toute la ville. Hé! C'est quelque chose, hein? Wow! Ha ha ha! Aïe aïe! Regarde ça! Ouais, ben écoute, on aura vu une partie de la Louisiane. Michel, dans ton choix de projet, est-ce que maintenant tu choisis des projets qui vont être populaires? Si on regarde ta filmographie des dix dernières années, tu n'étais pas dans les films d'auteur. Non, c'est vrai. Ben moi aussi, je choisis par rapport à mes rôles. C'est-à-dire que si on m'a offert de jouer un policier dans Amerta, souvent on va t'offrir pendant un an ou deux des policiers genre Amerta. OK. Moi, je dis non. J'essaye de varier parce que, tu sais, les gens, ils peuvent se lasser de toi. Quand t'es connu, tu travailles toute ta vie pour être connu, puis après ça, ils font bon, encore lui, encore lui. Moi, je refuse de faire deux films par année. Il y a des gens qui... Je ne devrais pas dire ça, mais ils font quatre films par année, mais ils ne voient plus leurs femmes, ils ne voient plus leurs enfants, et bon, ils n'ont plus de vie. T'es-tu heureux? As-tu eu un moment dans ta vie, toi, où t'as senti que là, il fallait que tu te rapproches de ta famille? Non, j'ai toujours été proche. J'ai toujours été proche, même quand on faisait de la tournée. Tu sais, au début, Brou, on jouait beaucoup, mais on se disait tout le temps, c'est la dernière année. C'est très difficile de gérer la fin de Brou. Gérer la fin d'un énorme succès comme ça, c'est aussi difficile que de l'avoir, le succès. On ne veut pas bouder notre plaisir non plus. On aime ça jouer ça. C'est un grand plaisir encore aujourd'hui. Et ça va ressembler à quoi, la semi-retraite ou éventuellement la retraite de Michel Côté? Ben, je ne sais plus Brou. Je vais essayer de continuer à faire un projet de film par année, si on me demande encore. Mais t'as ça en tête qu'un jour, le téléphone pourrait complètement arrêter de sonner? Oui. Si tu ne te prépares pas à ça, tu vas avoir un choc. Je ne suis pas fou. Je sais bien qu'en vieillissant, à un moment donné, il y a moins de rôle de police. Oui, mais on est Michel Côté. On ne peut pas arrêter d'être rendu. Ben, ça dépend des scénarios. Je ne vais pas travailler pour travailler. Si on m'offre un bon scénario dans un bon film avec du monde intéressant, je vais le faire. Est-ce qu'on est disponible?